Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Tu ne dois pas chanceler parce que tu as fondé ta foi sur le roc qui est Jésus-Christ des Nazarites. Et des montagnes entourent Jérusalem, pour ceux qui ont fait un tour en Israël, ainsi l'Éternel nous entoure de ses bras d'amour. L'Éternel nous préserve, son amour nous sécurise, son amour nous conserve. Crois que ton Dieu t'aime. Je salue le peuple de Kabode, soyez bénis au nom de Jésus. Bonne arrivée à ma bien-aimée qui a effectué un long voyage. Elle est venue au bon moment. Amen. Que Dieu te bénisse. Si a choisi la bonne part, alléluia. Soyez bénis, peuple de Kabode. Vous êtes quittés au boulot, vous êtes venus. Soyez bénis, les étudiants. On attend des résultats encore. Que Dieu nous visite par sa grâce. Oh, chers internautes, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu va nous bénir ce soir. Partage à une amie. Ce soir, je vais parler aux femmes, spécialement aux femmes. Et vraiment, je t'encourage à partager. Ne dis pas que les hommes. Non, non, non. Aujourd'hui, c'est de toi qu'il s'agit. Il faut écouter. Pour les hommes, ça viendra. Pour les hommes, ça viendra. Aujourd'hui, c'est pour toi. Alléluia. C'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Ok, donc on commence. Je vous salue, bien-aimés, dans le nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur nous fait la grâce de nous retrouver dans sa bonté, dans sa fidélité, dans son amour, parce qu'il nous aime. Il nous aime d'un amour éternel, d'un amour infini. Dieu nous a aimés d'un amour sans fin. L'amour de Dieu est profond. L'amour de Dieu est immense pour nous. Crois. Crois que ton Dieu t'aime. Crois que l'amour de Dieu te couvre. L'amour de Dieu te préserve de l'humiliation. L'amour de Dieu te préserve de la honte. L'amour de Dieu cache nos maisons, cache nos vies. Que Dieu te donne de l'aimer encore et encore. Ce soir, nous allons voir un thème. Tu vas l'écrire, pour vous qui écrivez. Habiter à l'angle d'un toit. Habiter à l'angle d'un toit. Regardez une maison. On voit le toit de la maison. Le toit de la maison. Et puis, une personne décide d'habiter à l'angle. La personne décide d'habiter à l'angle du toit. Donc, le thème, tu peux l'écrire. Habiter à l'angle d'un toit. Habiter à l'angle d'un toit. Tu peux l'écrire. Alléluia. Dans le livre de Proverbe, le chapitre 21, verset 9. Habiter à l'angle d'un toit. Normalement, une maison qui est construite, il y a de l'espace. Il y a des chambres qui sont là. Il y a le salon, la salle à manger. Il y a tellement de pièces. Mais une personne qui choisit d'habiter à l'angle d'un toit. Habiter à l'angle d'un toit. Donc, dans le livre de Proverbe, le chapitre 21, verset 9. Je vais le lire. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme quereleuse. Wow! Aujourd'hui, les femmes, venez vous asseoir ici. On va vous parler. Tu dois être gentille envers ton mari, envers ton fiancé, envers ton copain. Proverbe 21, verset 9. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme quereleuse. Les hommes n'aiment pas les histoires. Les hommes n'aiment pas les querelles. Les hommes n'aiment pas les femmes qui aiment palabre. Leur palabre ne finit pas. Ils vont te réveiller à 2 heures du matin pour te faire asseoir. Je vais te parler. Ah! Est-ce que le jour ne va pas se lever? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc toujours dans le livre de Proverbes, chapitre 21, toujours, au verset 19. Je vais le lire. Il dit mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'habiter avec une femme quereleuse. Donc dans le livre de Proverbes, cinq fois, les hommes refusent de vivre avec des femmes quereleuses. Donc il dit qu'ils préfèrent habiter dans un désert. Est-ce que le désert, c'est une bonne chose? Personne ne veut vivre dans le désert. Le désert, il y a la chaleur. Il y a les scorpions. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de vie dans un désert. Mais l'homme dit qu'il préfère habiter dans une terre aride, dans le désert, dans une terre sèche, que de venir habiter avec une femme qui parle. Ça ne finit pas. Que Dieu nous aide ce soir. Alléluia. Bien-aimés, Dieu veut nous aider. Alléluia. Vous voyez, dans le plan de Dieu, quand Dieu a créé le monde, il a fait de l'homme le chef de la famille. Ça, là, on ne peut pas changer. L'homme est le chef de la famille. Donc il doit aimer son épouse. Et l'épouse aussi, elle doit se soumettre. On parle de soumission. On ne peut pas changer. Vous voyez, avec ce que nous vivons de nos jours, nous voyons que la société est perturbée. Notre société est un peu bafouée. Donc ça fait qu'on parle d'égalité. Donc même quand on va se marier, le mariage civile devant les autorités, maintenant on donne le livret de famille à messieurs et madame. Donc, mais pour nous, les gens du royaume, nous qui connaissons le Seigneur, le Seigneur veut nous interpeller. Alléluia. Donc en 1, tu écris, vous écrivez, la place de la femme. Écrit en 1. Numéro 1, la place de la femme. Dans Genèse, le chapitre 2, verset 18, vous n'écrivez même pas, chers internautes, vous n'écrivez pas, je ne vois même pas vos commentaires. En 1, la place de la femme. Dans Genèse, le chapitre 2, verset 18, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une semblable. Donc c'est Dieu qui prend l'engagement, la décision de créer la femme. Vous voyez? Donc Dieu, de son propre chef, il décide d'envoyer une femme, une épouse, parce que l'homme est seul. Il y a un vide. Donc la femme vient répondre à un besoin. Elle vient pour combler un vide. Elle vient pour une solution. Donc regardez la place de la femme. Dieu a honoré la femme. Dieu nous a donné une place de valeur, une place d'honneur. Donc tel que Dieu t'a positionné là, bien aimé, on peut te faire un privilège, on peut te faire grâce, mais la grâce, il faut savoir l'apprécier et l'entretenir. Alléluia! Il faut savoir apprécier la grâce et l'entretenir. Alléluia! Donc si Dieu t'a créé et que malgré que l'homme était entouré des animaux, mais il trouve que tu dois venir pendant que tu arrives dans la vie d'un homme, tu dois te dire que tu as une grande responsabilité. Tu viens pour combler la solitude. Nous regardons dans le livre de Genèse, le chapitre 24, verset 67, qu'il parle d'Isaac et Rebecca. Isaac a été conçu dans la vieillesse par Abraham et Sarah. Donc dans cette vieillesse, imaginez l'amour d'un enfant qui a des parents qui sont vieux. Donc il a toute l'affection. Maintenant, il perd sa mère, Sarah. Et l'abbé me dit que quand il est allé chercher Rebecca, je vais le lire pour vous, il dit, Isaac conduisit Rebecca dans l'attente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devient sa femme et il l'aima. Ainsi, il fut consolé. Ainsi, il fut consolé. Isaac, après avoir perdu sa mère. Alléluia! La Bible dit que quand Rebecca est venue dans la vie de Isaac, il envoyait Rebecca sous l'attente de Sarah. Vous voyez, dans la maison de sa mère. Pour dire que la place que la mère occupait, cette femme qui vient, elle sera une complice, elle sera une mère, elle sera une amie, une confidente. Donc, regarde la place. Il a eu la place. sous l'attente de sa mère. Et la Bible dit que Isaac a été consolé par Rebecca. Le vide qui a été créé par sa mère, Rebecca est venue combler dans la vie de Isaac. Amen. Donc, si aujourd'hui, Dieu fait de nous des gens qui peuvent combler un vide, qui peuvent venir dans la vie de quelqu'un et puis tu viens pour équilibrer sa vie, tu viens pour communiquer une grâce, pour communiquer une force. Bien-aimé, ce n'est pas de l'amusement. nous devons prendre ça de manière avec beaucoup de reconnaissance. Alléluia. Le fait d'être femme, d'avoir un homme, c'est une grâce. Bien-aimé, de nos jours, on ne gagne plus mari. On n'a qu'à se dire la vérité. On ne gagne plus de mari. Les bons, là, je parle des bons. Je ne parle pas des gigolos. Je ne parle pas de ceux qui veulent s'amuser avec les filles, qui viennent et puis viennent les essayer comme des chemises. Ce n'est pas de ceux-là que je parle. Ceux qui veulent se promener toute leur vie pour changer de fille en fille, ce n'est pas de ceux-là que je parle. Je parle des vrais époux, des gens qui vont t'aimer. Parce que la Bible dit qu'Isaac a aimé Rebecca, qui vont vraiment aimer comme Dieu le demande. Marie, aimez vos femmes, là. C'est de ça qu'il s'agit. On ne gagne plus ça. C'est devenu une dendée rare. Pourquoi je dis qu'on ne gagne pas? Ce n'est pas comme si on ne gagne pas. Mais je dis qu'on ne gagne pas parce que actuellement, les gens sont deux-deux, les pédés. Deux messieurs vont ensemble. Vous voyez? Donc maintenant, Marie est devenue rare. Maintenant, si deux hommes doivent aller ensemble, pour finir, non seulement, ils vont devenir quoi dans l'affaire? Donc vous comprenez? Donc si Dieu t'a fait la grâce et que quelqu'un est venu vers toi pour dire que ma soeur, je vais marcher avec toi, c'est une grâce. Donc si Dieu t'a fait la grâce que tu es parti jusqu'à tu es arrivé dans le mariage, c'est une grâce. Donc si tu es dans le foyer, là, je dis, il faut te disposer. Alléluia. Donc pour celles qui veulent se marier, là, marier, là, ce n'est pas de l'amusement. Que Dieu te prépare. Sois préparé d'abord. Parce qu'il y a des fois, tu es pressé de rentrer dans le mariage, maintenant tu rentres, là. Et puis tu veux sortir. Non, 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 on ne rentre pas pour sortir. Non, 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 on ne rentre pas pour sortir. On rentre pour aller jusqu'au bout. Parce qu'il faut que Dieu te félicite à la fin pour dire que tu as été fidèle. Alléluia. Il faut que Dieu te le récompense. Dieu va nous récompenser. Alléluia, pas à sa grâce. Amen. Donc la femme occupe une place tellement importante que nous ne luions pas prendre ça à la légère. Amen. Donc dans le livre de Proverbe 18, verset 22, la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc il faut proclamer, ma soeur, sur toi, que tu es le bonheur. Proclame, écrite dans ton commentaire, je suis le bonheur. Je suis le bonheur. Proclame sur ta vie. Si un homme t'a trouvé, il a trouvé le bonheur. Donc quelqu'un qui est en train de se promener, ceux-là, il n'a pas le bonheur. Oui, il se promène comme ça, mais il n'est pas comblé. Le bonheur dont Dieu parle là. C'est toi, c'est moi, ma soeur. Hein? Je suis le bonheur. Écrite dans le commentaire, je suis le bonheur. Je suis le bonheur. Je suis le bonheur. Il faut qu'on fesse, c'est sur ta vie que tu as le bonheur. Alléluia. Parce que quand l'homme a vu la femme, regardez comment il s'est crié. Il s'est crié. Hein? Il n'a même pas vu comment Dieu même a fabriqué. Parce que la Bible dit que Dieu a mis le sommeil sur lui, il en avait sa cote et puis il a créé la femme. Maintenant, je ne sais pas où Dieu même allait créer la femme là. Parce que la Bible dit qu'il a emmené la femme vers l'homme. C'est que ce n'était pas tout près. Ce n'était pas juste à côté. Quelqu'un même de jamais qui dormait, il était dans le coma. un coma profond. Il dormait. Et puis, pour fabriquer la femme là, il a envoyé je ne sais où. La Bible dit que Dieu a emmené la femme vers l'homme. Et quand il a vu la femme, il a dit waouh, cette fois-ci. Donc il s'était crié cette fois-ci. Donc il était tombé sous le charme de la femme. Amen. Il dit cette fois-ci. Hein? Voici celle qui sera hors de mes os, chère de ma chère. Et puis il dit on appellera femme. Donc c'est lui-même qui a donné le nom de la femme. Il a nommé la femme. Donc regarde la valeur que nous avons. Tu viens, ta présence. Hein? Tu attires le regard. Tu attires l'attention. Donc là, il va faire d'elle là une perle là. Il voit une perle. Il voit un trésor. Dieu fait de toi un trésor, ma soeur. Tu as un trésor. Tu as une perle rare. Alléluia. Proclame sur ta vie je suis une perle rare. Alléluia. Donc une perle rare tu as recherché. Maintenant, regardez même les enfants, les petites, les fillettes là. Les fillettes depuis même enfant, elles vont jouer à des poupées, elles vont prendre soin de leurs poupées, elles vont les laver, elles vont les habiller, elles vont les donner à manger. Pour dire que la femme elle vient là, elle vient pour prendre soin, elle vient pour aider, elle a ça en soi. Hein? C'est inné. Hein? On est avec. Prends soin là. Donc depuis enfant, on fait ça. Maintenant, ce trône que Dieu t'a donné, hein? Dieu t'a établi, il t'a donné un trône. Maintenant, toi-même là, comment tu vas utiliser cela? Comment tu vas utiliser cela? Est-ce que c'est avec reconnaissance, avec simplicité de cœur, avec humilité de cœur, ou bien tu te dis que c'est ta propre force, c'est ta beauté, ce sont tes diplômes, c'est toi-même. Non, 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 bien aimé. C'est la pure grâce de Dieu. Alléluia. Donc la vie nous dit dans Philippiens, le chapitre 2, verset 8, qu'il parle de Jésus. Il dit, ayant paru comme un homme simple, et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Donc le modèle parfait. Ce soir, pourquoi je ne veux pas que tu parles de ta soeur pour dire, il allait écouter ça, ça c'est pour Jésphine, ça c'est pour Solange. Disposons-nous, ce que Dieu veut que tu reçoives comme une clé, tu vas recevoir. Alléluia. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus, il s'est humilié lui-même. Il avait un trône, il est Dieu, il faisait les miracles, il faisait les prodiges. Pour dire qu'en tant que femme, nous avons des privilèges. vous voyez, le monsieur peut t'écouter, ton fiancé t'écoute, quand tu parles, il va exécuter, il va te faire des larges, toutes ces choses-là. C'est une grâce. Mais malgré que le Seigneur Jésus, il était Dieu, la Bible dit qu'il a accepté de s'humilier, s'humilier jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Que cet exemple nous parle. Il a accepté d'être obéissant. Donc l'obéissance, c'était pourquoi? pour répondre à un besoin. C'était par rapport à Dieu. Il marchait par rapport à Dieu. Maintenant, nous, nous avons un Dieu qui est au-dessus de nous. Et ce Dieu-là, tu vis pour l'honorer. Donc si tu veux honorer ce Dieu, donc pendant que tu vas te soumettre à ton mari, ce n'est pas à l'homme que tu vois, mais tu te soumets à Dieu, en obéissant à Dieu, en le faisant, c'est pour le Seigneur que tu le fais. Tu fais pour Dieu. Parce que la récompense, au soir de ta vie, Dieu va dire, mais comment tu as géré l'homme que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait de l'homme que je t'ai donné? C'est à toi. Comment demander des comptes? Et tu pourras rendre. Comment tu as géré? Tu pourras dire quelque chose. Et Dieu va te dire, bonne, fidèle, servante, entre dans le repos de ton maître. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que tu vas venir présenter? Alléluia. Amen. Est-ce que la parole vous fait du bien? Amen. Donc, nous devons rendre compte à Dieu. Amen. Dans Colossien 3, verset 18, il dit, « Femme, sois soumise à ton mari. » C'est ce que le Seigneur dit. On ne peut pas changer ça. On ne peut pas changer la Bible. On ne peut pas tordre la Bible. On ne peut pas prendre la Bible. On ne peut pas prendre une partie de la Bible et laisser l'autre partie. parce que nous, les femmes, on a un problème de soumission. Mais j'ai pris l'exemple du maître, de Jésus, parce que lui-même, il a accepté de se soumettre. Vous voyez? De s'humilier jusqu'à la mort de la croix. La mort de la croix, c'est une mort humiliante. Malgré qu'il avait le trône de roi, il est le roi des rois, mais il l'a accepté. Donc, c'est une affaire de volonté. C'est une affaire de décision pour honorer Dieu. Donc, en le faisant, ma soeur, tu honores ton Dieu. Soumets-toi pour que Dieu soit glorifié. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous voulons que Dieu ouvre les portes. Nous voulons que Dieu fasse des choses extraordinaires. Mais on ne veut pas obéir. C'est Dieu qui te parle ce soir. Ce soir, Dieu est en train de t'interpeller. Alléluia. Dieu t'interpelle ce soir. Il dit, il veut que tu te soumettes. Dieu veut que tu te soumettes. Dieu veut que tu te plies. Dieu veut que tu rentres dans son moule pour qu'il te façonne à son image. Il y a une image qu'il va te donner parce que tu as évolué seul. Tu marchais seul. Tu avais ta façon de faire, ta façon de voir. Maintenant, quand tu viens t'associer à une personne, non, c'est la personne qui est le chef. La personne que tu as venu trouver à l'un monsieur, c'est lui qui est le chef. Même si tu as plus d'argent, même si tu as plus de diplômes, même si tu as élevé, tu as un poste, je ne sais pas, élevé, mais c'est lui qui est ton chef. Alléluia. On ne peut pas changer, on ne peut pas tordre. On ne peut pas parler de modernisme ou bien on ne peut pas parler d'égalité. Tu parles, je parle. Tu dis un mot, je dis un mot. Tu dis trois mots, je dis cinq mots. Non. Dieu ne va pas t'approuver. Tu recherches la favelle de Dieu ou bien qu'est-ce que tu recherches? Parce qu'en désobéissant Dieu, tu es en train de satisfaire la chair. Parce que la chair va te dire ne te soumets pas. Attends, dis donc, mais tu as plus de diplômes? Hein? Tu as plus d'argent? Hein? Tu as de soumettre à quelque chose? Pourquoi? Bien aimé. Bien aimé. Ma soeur, humilions-nous sous la puissante main du Seigneur. Amen. Dieu va nous aider. Alléluia. Humilions-nous et Dieu va nous faire grâce. Amen. Suivons l'exemple du maître. Donc, en deux, nous voyons que la femme doit agir avec sagesse. Point deux, écrivez. La femme doit agir avec sagesse. C'est la femme sage qui bâtit son foyer. Vous voyez, c'est que Dieu a déposé une force. Tellement d'autorité à la femme. La femme a un pouvoir. Il dit la femme. Hé, mon Dieu. La femme a un pouvoir terrible. Dans Proverbe 14, verset 1, tu l'écris, la femme sage bâtit sa maison. Quand tu es sage, c'est toi même qui as bâtit, c'est toi même qui as construit. C'est toi même les stratégies. Comment tu vas faire? Tu ne vas pas aller prendre des brindilles, des balais pour venir construire une maison. Non? Si tu es avec ta maison du là, physiquement pour construire une maison là, tu vas aller chercher quoi? Tu vas aller chercher des matériaux solides. Tu vas prendre du fer. Tu vas prendre quoi? Du ciment. Tu vas prendre quoi? Du gravier. Tu vas prendre quoi? Du sable, du bois. Quoi encore? Hein? Tout cela, on mélange pour voir ça. Tu vas pas aller prendre des brindilles, des balais pour venir construire une maison. Une mouche, maman, venez s'asseoir dessus, la maison va s'écrouler. Donc, Dieu nous donne cette grande responsabilité. La femme sage bâtit sa maison pour dire que Dieu va te donner quelqu'un. Maintenant, la personne, c'est toi qui va bâtir. Dans l'évolution là, ça se trouve en t'aimant. Si ça réussit, c'est toi. Si ça capote, c'est toi. Ce n'est pas l'homme, Non, 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 non. Ce n'est pas l'homme. Pourquoi il n'a pas dit que l'homme sage bâtit sa maison? Est-ce que Dieu ne connaît pas la femme, il ne connaît pas l'homme? Il connaît l'homme, il connaît la femme, mais il dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Donc, aujourd'hui là, c'est de nous qu'il s'agit. Prochement, j'ai fait pour les hommes, mais aujourd'hui là, c'est nous. Alléluia. Que Dieu nous aide. C'est de nous qu'il s'agit ce soir. La femme sage bâtit. L'homme t'a vu la première fois et puis il a flashé et puis il fait de toi ça. Actuellement, tu as une star. Il dit, tu t'appelles Y. On ne te connaît pas, mais ton nom l'a fait. Fais de toi. Tout le monde veut te découvrir là. Vous voyez, on voit que le monsieur est heureux, on voit qu'il est épanoui quand il parle de toi. On voit ses yeux qui étincelles quand il parle de toi. Le sourire, même s'il est en train de dormir, on le réveille même là. Déjà, il a le sourire. Il s'agit de... Attends. Donc, la manière que tu as vu et puis il est en train de sourire là. D'ici dix ans, il n'a qu'à sourire comme ça. Alléluia. Tu as la capacité en tes mains. Amen. Dieu t'a donné. Quand il dit la femme bâtit. Vous savez, pendant l'évolution, la manière quand l'homme a vu la femme et puis il dit cette fois-ci, voici. Vous voyez, le moins il était content. Et puis lui, il a l'a nommé là. Il a l'a nommé puis il a mis non-suel. Il faut que ça reste comme ça. Alléluia. Amen. Il ne faudrait pas que demain, on va lui demander mais où se trouve ta chérie ? Et puis il dit, celle que tu m'as donnée, vous voyez, hein, c'est la femme que tu as mise à côté de moi, il ne parle même plus de la même façon que la force que tu représentais au départ, que cette force-là demeure. Alléluia. Tout ce que l'homme demande, c'est le respect. Un homme, il faut l'honorer. Tu vas voir. Même si c'est un petit, même si tu le dépasses en âge. Parce qu'il y a des mariages où tu le dépasses peut-être quelques années. Ça n'est fait rien, mais c'est ton chef. C'est ton chef. Même si à un moment donné, il ne travaille pas que c'est toi qui travaille, mais il faut l'honorer. Tu vas voir comment Dieu va te bénir. Alléluia. Il peut arriver à des moments où le monsieur ne travaille pas, c'est toi qui travaille. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas mener la vie due au monsieur ou bien déclarer à tout le monde que c'est toi qui fais tout. Non. Dans le secret, Dieu bénit. Alléluia. Dieu bénit. Regardez l'histoire d'une femme. La dame, son mari l'aimait. Quand le monsieur l'a vu, il est tombé sous le charme de la femme. Encore, tu vois ici. Il est tombé sous le charme de la femme. Il aimait la femme à mourir. En un temps, trois mouvements, il a demandé d'autres, tout, 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 tout. Mais la femme, elle avait un problème, manque de sagesse. Elle ne supportait pas la famille du monsieur. Sa belle-mère, la même, c'est comme on peut dire ça même. elle voit sa belle-mère comme, je ne sais pas, un revenant. Je ne sais pas, son ennemi. Vous voyez, comme son ennemi. Elle ne supporte pas. Alors que le monsieur n'est pas tombé de, comment on appelle ça, du ciel. Il est sorti d'une personne. Vous voyez, un peu regardé au village là. Et c'était le moment du village là, le moment du visage là. Les forces là, je me demande comment elles font. Non, la femme est formidable. Acclamer le Seigneur pour nos mamans, je dis, au village là, elles vont faire des travaux champêtres, elles vont des milliers de kilomètres, elles vont partir à pied, elles viennent, elles vont préparer pour donner aux messieurs tout ça. Et puis, il y a des fois même les hommes dans le village là, ils déconnent, ils vont dire à la femme là que, ah, comme tu es en train de vieillir un peu, j'allais prendre une petite demoiselle, elle va t'aider à laver les assiettes. Ce n'est pas vrai de laver l'assiette là. La petite fille là, c'est un rival. Mais malgré ça, elles sont là. Vous voyez, elles s'occupent, elles disent non, à cause de mon enfant, je suis là, à cause de mes enfants. Elles vont aller vendre des petits piments pour s'occuper de ces enfants là. Donc, l'enfant, jusqu'à 1, il a réussi. Maintenant, tu es venu, tu dis que tu ne veux pas voir la femme là. Ça, c'est un manque de sagesse. Tu ne veux pas la voir. Il dit, bon d'accord, tu ne veux pas qu'elle vienne ici. Ok, il n'y a pas de soucis. Une fois au moins dans l'année, allons, on va la voir au village là-bas. Ça, c'est le monsieur qui ne t'a pas respecté comme ça. Le monsieur qui t'a trop honoré, qui t'a trop écouté. Donc, en partant voir la maman au village, lui-même, il prend son argent et puis il donne à la femme pour lui dire, tiens, il faut payer, comment on appelle ça, du poisson, des trucs. Vous voyez, quand on va au village là, ils ont payé des poissons fumés, des trucs comme ça pour aller donner, faire un stock pour aller donner. C'est le monsieur qui lui met son argent, il a donné à sa femme. Il faut payer. l'arrivée là-bas, tu vas donner comme si c'est toi qui as payé. Au moins, ça a montré que tu as un bon cœur. Vraiment, tout cela pour la couvrir. Mais j'ai dit, la femme arrive au village. Le monsieur, il était, parce que puisqu'on faisait les bagages, on mettait dans le coffre. Donc, pour lui, elle a fait les achats et que tout cela était dans le coffre. Ils arrivent, on vide les coffres, tous, on prend les bagages. il voit rien, il dit, mais les trucs de maman. Elle dit, non, je n'ai rien payé. Je n'ai rien payé. Il dit, mais pourquoi tu n'as rien payé? Elle dit, non, j'ai gardé l'argent. J'ai gardé l'argent. Au lieu de venir gaspiller l'argent, j'ai gardé l'argent. Donc, vous voyez que Dieu nous aide. Vous voyez? Et puis, elle parle comme si elle a raison. Cela, c'est quoi? C'est un manque de sagesse. C'est un manque de sagesse. Donc, le monsieur a été, comment on peut dire ça? Il a reçu ça comme un poignard. Il dit, mais tu es méchante. Mais tu es méchante. Il l'a laissé. Il dit, mais tu peux me tuer. Il l'a divorcé. Il dit, non, je ne peux pas prendre une femme comme ça. Tu es méchante. Il l'a laissé. Vous voyez? Après ça, elle n'a pas pu se retrouver jusqu'à aujourd'hui. Non, 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 Pourtant, le monsieur, il était haut placé, un cadre. Elle avait deux servantes chez elle à la maison. Elle avait chauffeur. Elle avait tout, voiture, tout cela, son service. Donc, vous sortez, madame, vous allez où? Oui, je vais au supermarché. Elle monte. C'est le chauffeur qui fait un bling. Quand elle arrive au portail, c'est le gardien, il court, il ouvre le portail, tout cela. Elle dort à 10 heures. On envoie le petit déjeuner au lit. Moi, ici, mes filles, elles ne m'envoient pas le petit déjeuner au lit. On envoie le petit déjeuner au lit. Tout cela. Dieu dit, il aimait la femme. Non. Non, il y a des gens qui ont des grâces comme ça. Dieu dit, tout cela, elle l'a renversée elle-même par ses propres mains. Parce que la femme est censée là. C'est elle-même là. C'est ce que Dieu lui a donné là. Il y a la nourriture là. Et puis, elle m'enversait ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, le monsieur l'a divorcée. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vraiment. Que nous, même pas notre manque de ça. Demandons la sagesse à Dieu. Demandons la sagesse à Dieu. Parce que Dieu, tu as fait grâce, tu as donné un joli garçon comme ça. Garçon qui t'aime comme ça. Garçon qui aime là, on ne trouve plus. Hein? Les hommes qui aiment là, on ne trouve plus. Donc, si tu as trouvé quelqu'un qui t'aime là, il faut dire Dieu merci. Alléluia. Quand je suis allé en Europe là, je dis, Dieu m'a fait la grâce, j'ai rencontré plusieurs couples. Hein? En Europe, il y a des fois, mais c'est compliqué là-bas. Nos frères, ils sont là-bas, ils soufflent là-bas. Mais Dieu merci, j'ai dormi chez quatre couples qui m'ont vraiment impressionné. Qui m'ont impressionné. Pourquoi? Parce que, monsieur travaille, madame travaille. Voyez, très souvent, quand les deux travaillent là, hein, pour faire les tâches, hein, de la maison, il y a, comment on appelle ça, une concurrence, ou bien, j'ai fait ça, tu fais ça, j'ai fait ça, tu fais ça. Mais, vraiment, ces couples-là, j'ai été épatée. Madame revient du travail en courant, elle vient, en même temps, elle rentre dans la cuisine, elle va préparer pour son mari, et tant, 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 elle s'en va au travail, elle revient. Je dis, jamais, elle ne va dire à l'homme, viens préparer, jamais. Je vis en Europe. Parce que si la femme ne travaille pas, elle me demande, comme elle ne travaille pas, elle ne fait rien, donc, elle vient, elle prépare, je le vois repasser, repasser les habits, je le vois, et laver les assiettes, ce n'est même pas le monsieur-même qui lave l'assiette même. Je dis, je dis, mais elles sont courageuses. Non, les femmes-là, elles ont trop de capacités en elles. Je dis, big up aux femmes, je dis, bravo aux femmes, acclamez le Seigneur pour les femmes. Je dis, tant une femme, une femme veut se disposer, on ne peut pas l'attraper. Bien-aimé, il faut te disposer, il faut te disposer. Je dis, laisse ton bon cœur la sortie, laisse l'esprit de Dieu, Dieu s'emparer de toi. Alléluia. Parce que si tu as un bon cœur et que tu composes avec la sagesse, un homme ne va jamais dire, lui, c'est aller habiter à l'angle d'un toit. Il va aller faire quoi là-bas? Mais c'est quand l'homme est froissé, tu vois, c'est-à-dire qu'il vient, il cherche du réconfort, il vient pour causer un peu à toi. Les paroles qui vont sortir de ta bouche, c'est des paroles qui blessent, donc c'est des paroles qui l'agressent. Donc quand il est froissé, il fait quoi? Il se va trouver refuge à l'angle d'un toit. Donc à l'angle d'un toit là, ça peut être quoi? Il va dormir sur la terrasse. Il préfère dormir sur la terrasse que venir dormir dans son lit. Ou bien il préfère rester dans le canapé qu'aller dormir à côté de toi. Ou bien même, il préfère rester dehors avec les amis. Il passe le temps là-bas jusqu'à... Et puis quand il vient, il est fatigué, il dort. Il préfère ça. Que de venir, puis tu vas pouvoir aller dans ses oreilles. Vous voyez? Donc par le manque de sagesse, beaucoup de femmes ont repoussé leur mari comme ça. Donc le monsieur, il s'adonnait à l'alcool parce qu'il vient à la maison. Il va venir là. On va le frustrer. Devant les gens, tu vas l'humilier. Regardez cette affaire de Bastille. De la reine Bastille. Le roi Assurus, quand il l'a invité, c'était devant les conviés. Ce n'est pas une affaire qui s'est passée à huis clos. Parce qu'il y a des histoires qui s'est passée à huis clos. Là, même si tu as un peu honte, tu peux gérer. Vous voyez? L'homme peut avoir un peu honte. Mais honte dans la chambre, c'est une honte atténuée. Mais là, il s'agit du roi. Il ne s'agit même pas même d'un homme simple. Non. Le roi Assurus. Donc c'était une fête organisée. Les conviés sont là. Les conseillers, je ne sais quoi. Tout le monde était là. Maintenant, c'est qu'on doit comprendre les femmes. Il y a des fois nos hommes là. C'est une fierté pour eux. de savoir que c'est la femme de telle. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand il te voit là, et puis tu... Non, il est content même. Il dit, est-ce que tu l'as vue? Mais il va dire, est-ce que tu as vu mon épouse? Il va dire, il faut venir, tu vas les saluer. Il y a des invités qui sont venus, viens les saluer. Ça là, ça veut montrer que c'est ma femme, c'est mon épouse. Tu vois? Ce n'est pas comme si même que tu les salues. C'est pour qu'on puisse te voir. Oui. Donc quand on demande, c'est la femme de qui ça? Quand on dit, c'est la femme de... Vous voyez? Il est content. Ça lui fait une fierté. Ça lui fait une fierté. Maintenant, on dit, viens. Devant tout le monde, tu dis, tu ne vas pas. Ça là, c'est quoi? C'est la rébellion. Elle dit, elle ne va pas. Il a envoyé cette eunuque, cette personne. Les eunuques, elles sont venues pour chercher la femme. Elle dit, je ne vais pas, je ne bouge pas. Moi-même, j'ai organisé ma cérémonie. J'ai des gens que je dois recevoir. Je ne bouge pas. Et que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc tu pourras le voir dans Estelle, chapitre 1, verset 12. Donc la reine Bastille refusa de venir quand elle reçut les eunuques lors du roi. Et le roi fut très irrité et il a été enflammé de colère. Vous voyez? Donc c'est que qui a mis son mari en colère? C'est elle. Par le manque de sagesse. Il faut partir, après vous allez régler votre affaire. Mais le comportement qu'elle a eu, le monsieur, il s'est jeté dans le bras d'une autre femme. Ça a positionné la reine Esther. Donc par le manque de sagesse, tu peux positionner une autre personne sans te rendre compte. Parce qu'il va trouver une personne qui est là-bas qui parle avec douceur. Ça a été quand la personne vient mettre la main. Elle va essayer d'enlever la peripetite. Elle dit, ah mais on dirait qu'il y a une barbe blanche qui est en train de pousser. Elle va prendre la pince pour enlever. Elle va essayer de voir, est-ce que je peux te piler? Je peux te faire des pericules, manicules? Est-ce que je... Où est-ce que tu vois même quand il vient? Eh? Pardon? Demande, tu le vis là. Entends de l'autre côté, on ne le vit pas. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous donne de la sagesse. Amen. Que Dieu nous donne de la sagesse. Dieu t'a donné un mari. Il t'a donné un époux. Ne regarde pas son comportement. Si tu veux regarder le comportement de quelqu'un, tu seras disqualifié. Mais quand Dieu t'a établi, Dieu t'a positionné là, il y a une feuille de route que Dieu t'a donnée. C'est ça que tu dois suivre. Parce que au soir de ta vie, c'est à Dieu que tu vas rendre compte. Ce n'est pas à ton mari pour dire qu'il fait ça, j'ai fait ça. Il se comporte comme ça, je me comporte comme ça. Non, 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 non. Tu ne veux pas attirer la faveur de Dieu sur toi. Dieu ne pourra pas faire ton palable. Puis c'est le palable, toi-même, tu es en train de le faire. Tu es en train de le faire? Toi-même, tu es en train de te défendre, tu es en train de te venger ou tu es en train de faire ton palable. Dieu ne peut pas t'aider. Tu es assez de force, tu es en train de faire palable. Il faut faire palable là. d'Agar. Agar, la servante de Sarah. J'ai dit, de nos jours-là, on n'a qu'à se dire la vérité. Nous sommes combien on va accepter que notre servante part de se coucher avec nos maris? Personne. Non, 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 non. Peut-être que c'est toi, sinon moi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas possible. Si on a un problème d'enfantement, on va l'adopter. Si il y a un problème d'enfantement et qu'un enfant ne vient pas, on va l'adopter. Donc, on dit que Sarah a reçu une grâce énorme. Alléluia. Pourquoi je dis une grâce énorme? Parce que le sacrifice que Sarah a fait là, personne ne peut faire ça. Donc, elle dit, comme je n'accouche pas, il faut aller dans le sein de mon mari. Tu as fait un enfant, au moins je vais prendre l'enfant. Elles se sont entendues. Elle dit, oui, maîtresse, au début, oui, madame, oui, mamie, 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 oui, j'ai compris. Je dis, quand elle est partie avec le monsieur, elle a vu qu'elle était enceinte. Dès qu'elle a vu, elle a su qu'elle était enceinte. Regardez, Genèse, le chapitre 16, verset 4, pour vous qui prenez une note. dont on parle d'Abraham, il allait vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, vous voyez, quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Je dis, quand elle a vu que son vote est sorti net là, je dis, quand Sarah l'appelle maintenant, elle dit, oui, c'est pour quoi? Elle répond même, pas même. Sarah dit, pour m'envoyer, tu vois, mais tu n'as pas deux pieds pour marcher, pour aller prendre. Ma chérie, je suis enceinte. Où est-ce que la mamie, je l'ai nausée. Je l'ai nausée. Dans le nom de la mamie, si quelqu'un doit envoyer son ami, c'est moi et toi qui dois t'envoyer. Regarde-moi cette vieille là. C'est moi qui t'ai dit, papa, tu vas faire enfant. Il y a des gens comme ça. C'est vrai que Dieu te fait la grâce, mais ils oublient facilement. C'est vrai que Sarah qui est sa pote là, elle devait faire quoi? Elle devait composer avec Sarah. Elle devait être à son service. La grâce là, ça pouvait faire quelque chose. Elle a commencé à mal se comporter. Donc à un moment donné, Sarah n'avait marre, elle allait se plaindre à son mari, Abraham. Pour lui dire que que Dieu soit jugeant toi et moi. Le bien que j'ai fait là, c'est comme ça, vous allez me rendre. Donc Abraham lui dit, ma chérie, elle a ton pouvoir, c'est ta servante. Fais d'elle ce que tu veux. Donc la Bible dit qu'elle a commencé à maltraiter Sarah. Pardon, Aga. Sarah a commencé à maltraiter Aga. Et pendant qu'elle était en train de la maltraiter, elle ne supportait plus. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la fuite. Alléluia. Elle prend la fuite. La fuite là, est-ce que c'est Dieu qui l'a envoyée là-bas? C'est elle-même. Donc, on va envoyer ça par rapport à ta vie. Dieu t'a fait la grâce. Tu as trouvé quelqu'un, peut-être un fiancé ou bien quelqu'un où vous êtes en train de marcher ou bien un mari. À un moment donné, toi-même, tu as pris tes bagages et puis tu es parti. Toi-même, ça, ce n'est pas Dieu qui a dit de partir. C'est lui-même qui a pris son bagage et puis il est parti. Parce que la preuve en est que quand elle partait dans le désert, il y a l'ange qui l'a rencontrée. Il lui pose la question, Aga, d'où viens-tu et où vas-tu? Et puis elle répond, je suis en train de fuir ma maîtresse. Tu comprends? Non, 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 c'est ce qu'elle a fait. Elle est en train de fuir. Mais est-ce que là, elle ne pouvait pas s'humilier là-bas? Elle pouvait s'humilier pour dire que moi, je connais la cause. Je connais ma désobéissance. C'est quand il m'est arrivé là. Puis au début, on prenait bien soin de moi. Au début, j'étais dans de bonnes grâces. Mais aujourd'hui, si ma maîtresse est en train de me maltraiter, c'est moi-même qui l'ai provoqué. Donc c'est que tu peux revenir, tu peux faire machine arrière et puis reconsidérer tes voies. Mais tellement qu'elle était remplie d'orgueil, elle était remplie de suffisance, la petite là. Elle était guindée maintenant. Elle pensait qu'elle était arrivée. Et ce n'est pas que Sarah était en alliance avec Dieu. Non, il faut faire attention avec les gens qui sont en alliance. Sarah là, elle ne parle pas. Bien sûr qu'elle est vieille. mais Dieu l'approuve. Alléluia. Donc Dieu cautionnait ce que Sarah décidait. Amen. Donc, quand l'ange l'a vu, la Bible dit quoi? L'ange a dit à Aga, regardez-moi, alors, eh Dieu, l'ange lui dit, Aga, servante de Sarah. Donc l'ange même sait que Aga, c'est la servante de Sarah. Donc, c'est vrai que l'ange sait que tu es la servante de Sarah. Et puis, d'où viens-tu, où vas-tu? Elle répondit, je fuis Sarah, ma maîtresse. Et l'ange lui dit au verset 9 de Jérèse chapitre 16, l'ange lui dit quoi? Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Alléluia. Il dit, retourne vers ta maîtresse. J'ai rencontré une femme ces derniers temps. Elle m'a dit qu'elle a quitté son foyer. Elle a des difficultés avec son mari. Elle est venue me voir pour qu'on prie. Elle dit, j'ai eu des difficultés avec mon mari et je suis partie. Je lui dis, ah, c'est lui-même qui t'a mis dehors. Elle dit, c'est moi-même qui ai ramassé mes bagages et je suis partie. Vous avez eu des enfants? Elle dit, oui, on a des enfants. Hein? Vraiment, je suis partie. Je lui dis, tu me vois pour qu'on prie la sédère, pour savoir quoi maintenant. Il a eu une autre femme. Il dit non. Donc, tu vois, c'est vrai que ça là, il faut prendre tes bagages, tu vas retourner. Même s'il n'est pas allé te demander pardon là, toi-même là, il faut retourner, il faut laisser l'affaire de honte là. Donc, il y a des gens qui sont sortis des foyers, des maisons, des trucs qu'on pouvait régler. Mais, mais, mais l'orgueil, le gros cœur, hein? Moi, mes parents m'ont dit que le cœur qu'on prend pour aller faire la guerre là, c'est pas ça qu'on prend pour se marier. Vous voyez? Parce que, il y a de pas ton cœur là. Il faut laisser passer, même si, hein, hein, c'est pas grave. Parce que, le problème, tu peux avoir raison, mais par manque de sagesse, tu peux perdre ta raison. Amen! Oui, une situation peut arriver, tu peux avoir raison. Mais si tu ne gères pas bien, toi-même, tu fais quoi? Tu perds ta raison. Donc, que Dieu nous aide. Toi qui es parti de toi-même, par la colère, toi-même tu es parti, que Dieu te fasse revenir. Alléluia! Humilie-toi. Et recherche la face de Dieu, pour que Dieu te fasse revenir dans sa grâce, au nom puissant de Jésus. Amen! Est-ce que la parole te fait du bien? Donc, on va terminer ce point de là, avec la sagesse d'en haut. Dans Jacques, chapitre 3, verset 17. La Bible dit, Jacques, chapitre 3, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, pacifique. Voyez, quand tu recherches la sagesse d'en haut, ça te donnait à te réconcilier. Oui! Modérée, conciliante, plein de miséricorde. La sagesse d'en haut là, quand Dieu nous donne lui sa sagesse là, c'est rempli de miséricorde. C'est rempli de quoi? de bons fruits. Donc, tout ça est rempli de la sagesse d'en haut. Donc, femmes, demandons la sagesse à Dieu. Parce que Dieu nous dit que c'est nous qui bâtissons la maison. C'est nous qui avons ce pouvoir-là de préserver de la maison. C'est nous qui pouvons transporter cette maison à aller jusqu'à bon port. Donc, nous avons la clé. Alléluia! Donc, la sagesse, si nous l'avons là, on peut reconstituer, on peut on peut réparer, il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des femmes. Si les femmes veulent quelque chose, que Dieu nous aide. Il dit, si les femmes veulent quelque chose, on peut l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter. Il dit, si les femmes veulent quelque chose, c'est trop fort. Les femmes, elles sont dangereuses. Femmes, Dieu nous a donné le pouvoir. Ça là, attendez doucement, il ne faut pas les gens m'entendre. L'homme, il a l'autorité, mais le pouvoir, c'est un homme nommé. Alléluia! Donc, si tu veux réussir ton affaire, tu peux. Tu peux. Le cœur des hommes là, tu vois, il y a le cœur des hommes là. Je ne parle doucement, il ne faut pas qu'ils vont entendre. Le cœur là, c'est petit comme ça. Oui, c'est petit. Il y a quelqu'un qui dit qu'ils sont dans et gâtés leur affaire. Le cœur des hommes là, c'est petit comme ça. Il faut être gentil, tu vas voir. La voix douce, tu vas voir ce que Dieu va faire. Alléluia! Que Dieu restaure un foyer qui en ruine. Que Dieu restaure une personne qui est en train de vivre un temps de tempête. Que Dieu restaure là où ton cœur est chargé, décharge-toi. Afin d'être chargé, tu risques d'être malade. décharge-toi au pied du Seigneur. Il y a des fardons que tu ne dois pas porter. Décharge-toi, libère ton cœur. Le Seigneur a porté ton poids, ce poids là sur la croix. Alléluia! Que Dieu t'aide. Donc, en trois, le dernier point, la femme doit développer l'apparue intérieure. Alléluia! La femme doit développer l'apparue intérieure. Amen! Pour vous qui écrivez. Oh, je salue le prophète Agui Emmanuel. Oh là là! Sois béni! Sois béni, papa, grand prophète des nations. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Alléluia! Donc, la femme doit développer l'apparue intérieure. Dans 1 Pierre, le chapitre 3, verset 1 à 6. Mais nous voyons dans le verset 3, il dit de rechercher l'apparue extérieure qui consiste à se dresser les cheveux, à être dans les ornements d'or, des habits, mais de se revêtir de l'apparue intérieure qui est cachée dans le cœur. Alléluia! Une parue incorruptible d'un esprit doux. Alléluia! Donc, dans le cœur, si Dieu, nous recherchons l'apparue intérieure, nous recherchons l'intimité avec Dieu, on est amis à Dieu, Dieu fait de nous des femmes qui vont avoir un esprit doux, un esprit agréable. On va se soumettre à nos maris sans discuter. Non! Le mari est le chef, il est le chef, il est le chef. On ne peut pas changer, bien-aimé. Il faut que cela règle dans ton système. Tu ne peux pas changer ce que Dieu a établi. Quand Sarah appelait son mari Seigneur, nous sommes sortis de Sarah. Sarah est notre mère. Alléluia! Donc, appeler ton mari Seigneur, ça ne va rien t'enlever. Te soumettre à ton mari ne va rien t'enlever. Au contraire, il va te bénir même. Il y a des bénédictions qui sont restées suspendues sur toi actuellement. Il y a des promesses que Dieu t'a faites depuis des années. Tu ne vois pas à cause de la rébellion, à cause de la résistance de ton cœur. Ton cœur est trop dur. Une femme ne peut pas avoir un cœur dur. Demande à Dieu de mettre des paroles douces dans ta bouche, sur ta langue. Que Dieu mette du miel. Alléluia! Que Dieu chante ton langage. Dis à Dieu, donne-moi de changer mon langage. Regarde ton mari avec respect. à 7 ans, je dis que le modèle de Christ parle. La Bible dit qu'il est humble. Le Seigneur Jésus, il est humble et doux de cœur. Il est humble et doux de cœur. Une femme n'a pas besoin d'avoir un cœur dur. Non! C'est même pas joli à voir. Tout le monde a peur de toi. On dit la femme là, on ne peut pas lui parler. La femme là, ton mari, même quand il vient là, il vient à la maison, il marche sur la pointe des pieds. Il marche sur la pointe des pieds passés. Il ne sait pas quel modèle tu vas lui montrer aujourd'hui. Devant les gens, il va te parler, tu risques de mal répondre. Ou bien, il va te poser une question et tu ne vas pas répondre. Si tu réponds là, c'est comme si tu l'as trop considéré. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On veut que Dieu nous bénisse. Il va nous bénir comment? Si nous sommes rebelles dans sa maison. Ça, c'est la rébellion. Femme, c'est de toi qu'il s'agit. Ne dis pas, mon mari lui-même il ne change pas. Mon mari lui-même il est comme ça. Il faut laisser ton mari. Dieu va se charger de ton mari. Toi-même la dispose, toi, le Seigneur t'est façonné. Dispose-toi, le Seigneur t'est façonné. C'est de toi qu'il s'agit. On est c'est toi qui doit construire la maison. Tu dis mon mari, mon mari. Il faut laisser mon mari là. Il faut laisser ça. Marie, on ne gagne pas comme ça. Dieu te donne quelqu'un. C'est une grâce. Il y a des femmes, elles ont l'argent. Elles ont, comment on appelle, tous les diplômes. Maison, château, voiture, yacht, tout cela. Mais elles ne gagnent pas un homme même pour les prendre. Elles sont obligées d'avoir l'argent à un petit gigolo. Le petit là. Tu sais, les hommes là, c'est des chasseurs. Les hommes, ils aiment, c'est vrai que quand ils voient une femme là, ils veulent lutter, tout et tout. Maintenant, toi, comme tu as ton argent, tu penses que tu peux prendre l'argent pour acheter tout le monde. L'argent là, on ne prend pas pour acheter l'amour. Ce n'est pas possible. Par exemple, on dit, Marie, aimez vos femmes là. L'amour là, c'est naturel. Donc, si tu as mis ton argent dans le garçon pour dire que tu t'as acheté et il n'a qu'à venir, il va te tromper. Oui. Quand il vient, il va bouffer ton argent. Mais il y a une petite qui va aimer. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, si Dieu t'a donné quelqu'un là, il va te disposer, tu as bien fait ton affaire là. Alléluia. Que Dieu nous donne la sagesse. Amen. Que Dieu nous donne la sagesse. Donc, la Bible nous parle de la femme vertueuse. Il dit, dans Proverbe, le chapitre 31, verset 12, il dit, la femme vertueuse fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Apprenons à faire du bien. Que le bien s'attache à nos cœurs. Apprenons à faire du bien. Mais ne rembourse pas le mal. Il m'a fait ceci. Il va lui montrer. Est-ce qu'il me connaît? Est-ce qu'il me connaît? Donc, tu sais que par contre, tu vas lui dire que la vie ne sera pas propre. Non. Il va le tuyau aujourd'hui. Non. Est-ce qu'il me connaît? C'est-à-dire que déjà, même si tu te rends comme ça, tu le vois venir, tu l'accueilles devant tout le monde. Non. Non, bien-aimé. La Bible dit que la femme vertueuse fait du bien et non du mal. Apprenons à faire du bien. Qu'on ne dise pas la femme, elle est méchante. Quand tu es méchante, autrement, on sait. Si tu es gentil avec ton mari, on sait. Si tu es gentil avec ton fiancé, on sait. Mais si tu es méchante, on sait. Aïe! Le méchante, il a honte de te présenter aux gens. Il ne sait pas quel numéro tu vas montrer aujourd'hui. Donc, pour terminer, la femme qui craint l'éternel, c'est elle qui sera honorée. On acclame le Seigneur. Alléluia! La femme qui craint l'éternel, c'est elle qui sera honorée. Tu veux être honorée, crains l'éternel. Alléluia! Tu veux être honorée, crains l'éternel. Compose avec l'éternel. Ton combat là, dépose ça au pied du Seigneur. Alléluia! Dis à Dieu, aide-moi! Aide-moi! J'ai commencé le voyage mais en plein chemin. Je vois la tempête. Je vois autour de moi. Je vois que ma back là est en train de comment on peut dire ça même? En train de chavirer. Aide-moi! Aide-moi! Je vois que le monsieur là, il est méchant. Je vois qu'il ne promet pas sur de moi. Ma vie ne l'intéresse pas. Je suis dans la maison là, je figue. Compose avec Dieu. Dépose ça au pied du Seigneur. Mais ce n'est pas à toi de te venger. Ce n'est pas à toi de rendre le coup. Non! Décharge ton cœur. Là où tu as été blessé. Là où tu as été offensé. Là où tu as été frustré. Tu as été brisé dans ton élan. Tu étais disposé à bien faire à l'aide de l'avant. Mais tu vois que en face là, la personne ne répond pas. Donc toi, c'est en face là que tu as regardé. Tu as oublié celui qui t'a appelé. Tu as oublié celui qui t'a enrôlé. Tu as oublié celui qui tient ton soupe de vie. Ma soeur, compose avec ton Dieu. Compose avec le Créateur. Parce que lui-même, il connaît l'humiliation. Alléluia! Donc quelqu'un qui connaît l'humiliation, il sait comment il peut aider quelqu'un qui est en train d'être humilié. Il sait comment repositionner une personne qui est en train de tomber. Alléluia! Mais très souvent, on ne veut pas compter sur Dieu. Très souvent, on ne veut pas composer avec Dieu. Très souvent, on veut composer avec la chair. Alors que la chair ne va pas faire la volonté de Dieu. Alléluia! Donc regarde la place que Dieu t'a donnée. Cette place noble. Dieu t'a positionné. Mais, les difficultés de la vie ont fait qu'aujourd'hui, cette position, peut-être que tu l'as perdue. Ou bien, tu es encore à ta place. Donc, si tu es encore dans ta position, que Dieu te donne de maintenir cette position. Alléluia! Que Dieu te donne de maintenir cette position. Alléluia! Maintenant, si tu l'as perdu par manque de sagesse, demande la sagesse d'en haut. Demande la sagesse à Dieu. Dieu lui donne. Il dit pour quelqu'un qui manque de sagesse, demande, Dieu donne. Dieu donne la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse. Demande la sagesse. Humilie ton cœur devant Dieu. Humilie ton cœur devant Dieu. Dis à Dieu, je reconnais que devant les difficultés, ma chair a pris le dessus. Devant les difficultés, je voulais moi-même rendre le coup. Devant les difficultés, moi-même, je voulais faire moi-même ma vengeance. Mais j'ai compris que c'est à toi la vengeance. Ce n'est pas à moi. Et puis l'homme que tu m'as donné, ce n'est pas mon ennemi. Comment des gens qui se sont aimés aujourd'hui, qui se deviennent comme des ennemis qui veulent se tuer. Que Dieu nous délivre. Là où tu avais un poignard dans la main, laisse tomber ton poignard. Là où tu avais une flèche dans la main pour poignader, laisse tomber. Tu n'es pas une maîtrière. Sois désarmé au nom de Jésus. Là où l'ennemi a jeté des pensées qui ne sont pas de Dieu, des pensées diaboliques, laisse Dieu te dépouiller. Laisse le Seigneur te dépouiller et te remettre sur la voie de la vie. Te remettre sur la voie de la vie. Alléluia. Dieu peut te rétablir. Dieu peut te bâtir si seulement tu veux composer avec lui. Soumettre ton cœur à la volonté de Dieu. Soumettre ton cœur à l'obéissance de Christ comme Christ l'a fait. Il s'est rendu obéissant. La Bible dit qu'il s'est rendu obéissant. On peut se rendre obéissant. On peut accepter d'être obéissant. Alléluia. La vie chrétienne, c'est un prix qu'on paye au quotidien. Accepte l'obéissance à Christ. En respectant ton mari, tu obéis à Dieu. En te soumettant à ton mari, tu obéis à Dieu. Décide d'être une femme soumise. Tu dis Seigneur enseigne-moi la soumission. Enseigne-moi la soumission. Mon Dieu, enseigne-moi la soumission. Brise en moi l'orgueur. Brise en moi la suffisance. Là où je comptais sur ma beauté. Je pensais que ma beauté pouvait me conduire quelque part. Mais je suis en train de me garer. Seigneur, je reviens à tes pieds. Je viens à tes pieds. Mon Dieu, aide-moi. Mon Dieu, aide-moi. Viens restaurer ma maison. Viens restaurer mon foyer. Viens restaurer notre unité. Là où, oh Dieu, la position que j'avais aujourd'hui, je vois que quand je parle à mon homme, il ne m'écoute plus. Alors que dans notre début, il m'écoutait. Mais aujourd'hui, je vois que j'ai perdu des valeurs. Je vois que j'ai perdu ma position. Seigneur, pardonne-moi. Là où j'ai failli, pardonne-moi. Mon Dieu, pardonne-moi. Je reviens à tes pieds. Mets-moi sur la voie de l'éternité. Mets-moi sur la voie de l'éternité. Je me rends compte que c'est moi, c'est avec toi que je devrais composer. C'est avec toi que je devrais composer. Je comptais sur la chair. Je laissais la chair. Oh, prends le dessus. Je te demande pardon. Là où j'ai gardé des choses dans le cœur. Là où j'ai gardé, j'ai refusé de pardonner. Quand il fallait pardonner, j'ai emmagasiné des choses depuis des années et j'ai jeté l'éponge. Là où j'ai refusé de continuer la marche, là où j'ai refusé de continuer le voyage, ce soir, je viens à tes pieds. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Là où moi-même, je suis renversé par mes propres mains. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Aie pitié de moi, fils de David. Aie-même-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, je bénis ton nom pour ce jour que tu as rendu possible. Merci pour les coupes que tu restaures. Merci pour les foyers que tu restaures. Merci pour les coupes que tu repositionnes. Merci pour l'amour qui renaît. Merci pour la flamme divine qui s'allume. Oh, Seigneur, couvre les coupes par ton sang. Oh, Seigneur, nous voyons combien de fois l'ennemi, c'est des netteurs en train de gorger les coupes, en train de faire un travail de sabotage. Nous réclamons le sang de l'agneau, le sang qui justifie, le sang qui purifie, le sang qui relève, le sang qui pardonne, que le sang de l'agneau parle en parvail de couple. Mon Dieu, viens et réconcilie. Tu nous as donné le ministère de la réconciliation. Oh, Seigneur, nous voulons le faire à cause de ton nom. Viens au secours de nos maisons. Viens au secours de nos foyers. Viens au secours de nos foyers. Oh, que ton sang nous recouvre. Que ton sang nous recouvre. Recevez la bénédiction de l'éternel, vous qui êtes connectés. Que le sang de Jésus couvre vos maisons. Que le sang de Jésus couvre vos couples. Que le sang de Jésus intervienne. Que la grâce divine intervienne. Au nom puissant de Jésus, nous te rendons gloire pour la vie que tu nous donnes, pour la victoire dans le sang de l'agneau. Nous crions victoire dans le sang de l'agneau. Nous crions triomphe à Jésus-Christ de Nazareth. Nous crions victoire à celui qui règne. Oh, viens régner sur la table de nos cœurs et fais de nous des femmes sages. Transforme-nous pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous avons fini pour ce soir.